salut bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui inaugure la série sur le blueprint communication alors le blueprint communication c'est quelque chose de super important parce que si vous souhaitez faire un jeu vidéo il faut savoir communiquer avec les différents objets différents acteurs qui sont dans votre scène savoir communiquer avec durant le jeu savoir communiquer avec avant que le jeu soit lancé et même savoir communiquer avec une fois qu'ils sont créés par vous et que vous souhaitez en faire quelque chose que vous souhaitez par exemple qu'ils fassent une action particulière ou que vous souhaitez vous en servir récupérer ou détruire ce genre de choses donc vous avez besoin de ça c'est le blueprint communication en fait on pourrait appeler ça en gros interaction avec le monde donc comment ça se passe donc tout simplement n'oubliez pas que lorsque vous créez votre projet pour ce tuto il faudra bien sélectionner starter content sinon vous ne pourrez pas faire grand chose ensuite vous allez dans file vous sélectionnez new level une fois que vous avez créé ce new level créer un cube juste ici vous allez dans basique là et vous récupérez un cube voilà moi j'ai mon cube vous allez dans mobility et vous cochez movable supposons que je la laisse à statique parce que bon par défaut c'est à statique c'est ce que tout ça donc donc des des toques le enfin débloquer notre fenêtre on verra bien sélectionné notre cube ici on fait un clic droit avec la souris create a reference au cube donc vous sélectionnez le cube vous faites clic droit vous avez créé référence tout cube voilà je peux en créer autant que je souhaite vous prenez ça donc vous sectionnez le node ici avec le clic gauche vous draguez comme ça vous lâchez et nous allons sélectionner add actor local offset on va agrandir un petit peu la fenêtre ici on va créer un event et c'est d'event donc ce sera event begin play voilà on dock ici alors si on fait ça on va modifier le z quand même si on fait ça ce qui va se passer c'est que le cube va bouger immédiatement et on risque de ne pas bouger donc ce qu'on va faire c'est mettre un delay node ici c'est un flow control c'est assez utile pour repousser les events les éventualités on va mettre dans durations on va mettre 5 secondes et voilà donc ici dans cette allocation 500 un positif plus 500 et voilà et lorsqu'on lance play et bien normalement le cube va bouger et s'il ne bouge pas c'est exactement comme je voulais montrer au début et là une réelle nous donne une petite notification d'une réelle hop je clique sur show message log et qu'est ce que je dis mobility of type etc 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 la taille de leur gros c'est le nom du cube persistent level cube 5 static mesh composée à 0 has to be movable if you'd like to move c'est ça le plus important dans tout ça donc la mobilité du cube doit être movable bon alors je sélectionne mon cube et qu'est ce que je vois j'ai laissé sur statique dans mobility ici dans transform pour sélectionner n'importe quel objet vous avez un transform et sous le transform vous avez la mobilité donc on va sur notre objet et on sélectionne movable et là on refait play et là notre cube va bouger au bout de 5 secondes boum voilà c'est ça le blueprint communication de base en mode facile je vais vous montrer d'autres blueprints communication donc d'autres façons d'interagir avec les acteurs depuis le level blueprint on va créer un input donc clic droit et on sélectionne une touche n'importe laquelle de notre clavier en particulier soit les touches alphabétiques sur les touches numériques vous avez compris on va utiliser par exemple la touche p bon ou l et on va chercher la clé l normalement on devrait tomber dessus input non on l'a pas donc on va en sélectionner un autre beaucoup plus simple à trouver on va chercher le n peut-être bon ben on va faire qui n qui donc une fois qu'on a tapé n qui on retrouve donc un input ici on a press et released on va prendre notre cube toujours toujours lui et on va faire cette simulate physique ça voilà on va chercher cette simulate ici donc en gros on va activer la physique de du cube du static mesh donc il faut bien veiller à sélectionner et simulate voilà et donc on est ici notre cube va bouger voilà 5 secondes sont passés on a notre n qui donc on sélectionne n et on a simulé la physique voilà tout simplement ça c'est une deuxième façon encore d'interagir donc avec les inputs ici c'est automatique c'est un event automatique et là c'est un event déclenché par le joueur autre chose que l'on peut faire donc depuis le level blueprint alors le level blueprint il gère il peut tout gérer vous voyez vous notre scène est composée de voilà 9 acteurs c'est marqué ici notre scène est composée de 9 acteurs on peut tous les récupérer pratiquement un on peut prendre alors celui-là peut-être pas on peut prendre tous ces acteurs là ici on diminue on peut faire un clic drag les 9 acteurs et voilà vous avez tous les acteurs là et vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où vous savez ce que vous voulez c'est plus important c'est plus important par exemple ici à tout à tous les fog je prends le clic gauche je fais un drag et disons que je destroy cet acteur en appuyant sur la touche n donc je je supprime la ligne ici en faisant alt clic gauche donc vous pluguez comme ça avec le clic gauche et avec alt clic gauche vous pouvez dépluquer donc vous maintenez alt clic gauche et c'est fini et c'est coupé voilà on va plug ça ici à n et quand on va jouer si on appuie sur n ça a légèrement changé on peut encore on peut aller encore plus loin c'est fait ctrl c ctrl v on plug le cube ici ctrl c ctrl v ah oui ctrl v plusieurs fois pour avoir plusieurs fois le destroy node et on peut tout détruire en fait voilà la destruction il y en a qui aiment ça enfin voilà comme ça comme ça comme ça donc on va connecter tout ça à la suite bon j'ai pas tout branché un mais vous verrez un changement vraiment notable quand j'appuierai sur la touche n bon c'est pas dans l'ordre c'est pas bien bien voilà donc tout ça sera détruit quand j'appuierai sur la touche n et voilà tout simplement à alors message atteint tout access cube 5 via oh ça c'est ce qu'on appelle ça c'est un souci de communication là en fait ce qui s'est passé c'est que on a détruit quelque chose dont on pourrait se servir ah oui en event begin play donc en gros j'ai pas laissé le l'event begin play c'est terminé donc j'ai détruit le cube et une réelle au bout de 5 secondes donc après le début a tenté de bouger le cube mais il n'a pas trouvé donc c'est pour ça qu'il m'avait qui m'a fait cette notification mais je comprends pas j'ai essayé de bouger le cube mais j'ai pas trouvé une réelle est très logique une fois que vous comprenez comment fonctionne ça devient très simple il faut toujours lire les notifications d'une réelle donc voilà